Monsieur Clailleux, Vesely s'impose aujourd'hui en battant Milord-Thomas. Quelles sont vos impressions ? Bon, Milord-Thomas, il a rendu du poids, mais le cheval, il a quand même supporté tout le poids de la course. On sait que c'est un cheval, on ne peut pas le ficeler, il faut le laisser avancer, au risque d'être battu parce qu'il en fait trop. Mais s'il n'a pas de rythme, il ne saute pas bien. Et là, il a montré vraiment qu'il faisait partie des meilleurs parce qu'il a remis un coup pour finir. J'avais peur qu'il crame entre les deux dernières et ce qui n'a pas été le cas. Donc, je pense que là, on peut dire qu'on a vraiment un classique et un bon classique. C'est un cheval qui a eu des ennuis de santé, qui a été absent au premier semestre. Il retrouve son tout bon niveau et avant le groupe 1, c'est de bonne augure ? Oui, il a eu des petits ennuis de santé comme tous les chevaux, mais pas des ennuis majeurs. Et puis bon, avec ses propriétaires, on a préféré lui laisser un peu de temps. On aurait pu recourir un peu plus, mais on savait qu'il y avait du potentiel et que de toute façon, il n'y avait rien qui pressait. L'objectif chez nous, c'est de faire vieillir les chevaux quand ils ont de la qualité. Donc, on préfère louper un trimestre, voire un semestre et puis courir pendant plusieurs années derrière. Votre deuxième représentant, Saint-Palois, il se défend bien aussi ? Oui, il se défend bien. Il m'a un peu déçu. Je pense qu'il aurait été mieux, lui, pour le coup, avec un terrain beaucoup plus lourd. Je ne suis pas inquiet pour la suivante. Voilà, il finit bien. Il finit bien. Maintenant, je ne sais pas, j'ai peut-être des réglages à faire sur ce cheval. Encore, il faut que je débriefe avec le jockey propriétaire. Peut-être que je ne le connais pas encore assez bien. Je vais voir. À froid, je vais analyser ça. Merci.